Je commence le matin vers 7h, jusqu'à 11h30. Je m'occupe de ma fille en entre-temps. Je m'emmène à l'école, je vais la récupérer. L'après-midi, je suis à la maison, je fais à manger pour le soir, enfin le travail de la maison. Le soir, je repars vers 5h30, jusqu'à ce que j'ai terminé ma journée, le soir, 20h, 19h30, 20h. Parfois, je suis épuisée, mais plus nerveusement, parce que j'ai beaucoup couru. J'ai un rythme de vie qui est pris depuis 13 ans. J'ai aussi des situations moralement difficiles chez certains patients, des gens en fin de vie, des choses comme ça. Ce n'est pas toujours très gai. Chez les patients, je n'arrive pas en faisant la tête, même si j'ai des soucis, on me plaisante. C'est vrai que des fois, le soir, je m'écroule sur mon canapé et j'ai fini. Je suis atteinte de sclérose en plaques depuis 13 ans, un peu plus de 13 ans. En fait, je me suis installée en libérale en 1993, en juillet, et on a découvert ma maladie en octobre. À cette époque-là, je soignais une patiente âgée qui était atteinte de sclérose en plaques depuis une quarantaine d'années. C'est sûr que ça m'a fait un drôle d'effet le lendemain d'aller la soigner. Après, de par mon expérience, je rencontre pas mal de gens qui sont comme moi, qui vivent normalement. Les poussées, au départ, j'en avais régulièrement. Quand on a une poussée, on est à plat. Moi, je sais qu'avec le traitement général, au bout de quelques jours, la fatigue s'atténue et ça rentre dans l'ordre. Depuis le temps, je vis avec cette maladie, donc on cohabite. Et puis, je pense pas, en fait, si on n'en parle pas. Bon, si le jour de mon injection, bon, je me dis, bon, il faut pas que j'oublie ma piqûre. Et puis voilà, puis c'est tout. Là, il y en a des ordines. Fais gaffe. Parce que j'espère qu'on a assez de terreau. Le traitement, c'est une fois par semaine. Après, bon, on module en fonction de sa vie. C'est vrai que le traitement s'adapte à nos vies dans le sens où on peut choisir notre jour. Moi, c'est le soir avant d'aller me coucher. Donc, bon, le vendredi soir, on fait la piqûre et puis c'est plus simple pour s'organiser, pour... Oh, puis c'est pas trop lourd comme traitement, une fois par semaine. Je fais déjà des piqûres toute la journée. Le grand a pris ma maladie il y a un an, à peu près, parce que j'ai, à l'occasion d'une visite chez mon neurologue, où il avait pas cours l'après-midi, je l'ai pris avec moi. Mon deuxième fils, là, l'a pris, oui, il y a deux mois, je crois, un mois et demi, deux mois. Par contre, la petite ne le sait pas. Les grands sont assez mûrs pour que je puisse leur expliquer. Et puis, ils ont le recul. Je leur dis, ça fait depuis 13 ans que j'ai ça. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de quelque chose ? Alors, ils étaient tout bêtes. Ah ben non. Je dis donc que ça va continuer pareil. Comme prévu, nous avons une perturbation qui est arrivée ce matin par le Nord-Pas-de-Calais. Cette perturbation progresse maintenant vers la Normandie, ville de France et vers la Noreille. C'est un traitement souple parce que soit on peut faire ces injections soi-même, soit appeler une infirmière de temps à autre, le jour où on est trop fatigué ou on n'est pas en faim, soit appeler une infirmière pour toutes les injections régulièrement. Bonjour monsieur. Vous avez passé une bonne nuit ? Mais c'est quand même une liberté de savoir le faire, de pouvoir partir, de ne pas être tenue tel jour, être à la maison, attendre la fiamière. C'est quand même un gros gros avantage d'être autonome. On vit normalement, on part en vacances. Bon, je m'organise. Si on part 15 jours, je prends mon traitement. J'essaye de trouver un endroit frais pour mettre mon traitement, un frigo. Oh non, ça ne nous a jamais empêché de voyager. On part en Tunisie, sur la côte, donc je trouverais bien un réfrigérateur là-bas. Vous partez quand du coup ? Le 10 août. Vous partez presque comme nous. Je passe jusqu'au 9 au soir, j'appelle mon collègue et le lendemain on part. Il y a quelques années, j'ai formé des patients atteints de sclérose en plaques pour l'injection d'Avonex. On leur expliquait, on les suivait et on allait voir après au bout d'un mois s'ils étaient autonomes, s'ils pouvaient se prendre en charge complètement. Et c'est vrai que quand on a bien, on a été formé, enfin quand on sait bien la marche à suivre, on s'y met très vite en fait. C'est très simple parce que le produit est déjà tout prêt, il n'y a plus qu'à adapter l'aiguille et à se piquer. Il y en a pour 5 minutes, 5-10 minutes. On désinfecte bien l'âge, on laisse sécher. On sait qu'on ne va pas se faire mal en se piquant, on injecte et puis c'est fini, on oublie. On retire le capuchon d'aiguille, on tend la peau, on pique, donc on lâche la peau, on injecte tout doucement le produit, on attrape une lâgette propre et on retire l'aiguille tout doucement. On prend un petit pansement et voilà, c'est fini. J'ai survécu. Sous-titrage ST' 501 J'ai survécu.